... C'est sous le soleil de la 6e édition de la fête de la jeunesse que la ville a présenté au grand public le dispositif Sésame, objectif, aider les familles à s'ouvrir au sport et à la culture. Quand les familles décident de faire une activité pour leurs enfants, ils auront une aide, soit une conscience familiale, mais tout le monde pourra avoir une aide, et quel que soit le sport qui soit fait, l'activité culturelle ou l'activité de loisirs sur la commune. Si ce n'est pas sur la commune, bien évidemment, s'il n'y a pas d'activité, ils pourront bénéficier aussi de ce Sésame s'ils inscrivent leurs enfants ailleurs. Combien vous avez d'enfants ? Trois enfants. Trois enfants qui sont scolarisés ? Oui. D'accord. J'en avais tenu par là à la rentrée des classes, et là on venait faire un peu le point. On avait déjà bien été cadrés par le service jeunesse de la ville de Beauvais. C'est une bonne chose, c'est pour les familles nombreuses comme nous, on en a trois enfants, bientôt quatre. Ça fait une petite aide supplémentaire pour financer les activités. C'est un bon principe pour la ville de Beauvais, je trouve. Le dispositif Sésame, c'est vraiment un plus, parce qu'en fait les familles sont soucieuses également de pouvoir honorer les cotisations. Et effectivement le coup de pouce d'une ville, il est vraiment essentiel. Il permet à des familles qui seraient privées de sport de pratiquer. Donc ça c'est sûr que c'est un moment essentiel. Il faut reprendre ce qu'on nous donne, comme on dit, avec les temps un peu difficiles, c'est difficile pour tout le monde. Donc puis ça peut aider les enfants à faire du sport, alors que peut-être d'autres enfants ne pourraient pas. La participation financière de la mairie est limitée à 50 euros maximum et à 50% du prix de l'adhésion. Et ça tu tiens. Combien il est fort et l'amener contre le sport ? C'est vraiment très intéressant, parce que comme ça les jeunes peuvent enfin découvrir d'autres sports, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et pour les clubs, ça peut faire plus de licenciés et donc plus de découvertes dans d'autres sports. C'est un moyen pour eux d'accueillir de nouveaux licenciés. Par ce biais-là, peut-être qu'il y en a qui donnent le frein de la licence, du coût de la licence. Et bien là, avec une aide financière, ils se disent, je vais peut-être pouvoir m'inscrire à n'importe quelle activité que mes enfants souhaitent faire. Les parents sont au courant, ils commencent à prendre les informations auprès de la mairie, auprès des associations, voir comment le dispositif se met en place, cette aide qui favorise justement la pratique du sport en club et au niveau associatif. C'est un dispositif qui est positif pour nous, positif parce que le frein, bien sûr, du coût d'une licence et du coût du sport est un peu inhibé par justement ce dispositif. Donc c'est tout bénéfice pour les clubs. Je pense que la mairie de Boé s'implique vraiment dans la vie des familles de la commune, donc c'est très bien. C'est pas grand-chose, mais ça permet d'aider les familles qui ont des enfants, donc des familles nombreuses, de les faire pratiquer, de faire pratiquer aux enfants une activité sportive en dehors de l'école. Voilà, donc je trouve ça intéressant. La mise en place du dispositif SESAM est l'une des 61 promesses de campagne de l'équipe municipale, une mesure qui s'adresse principalement aux enfants de la commune. C'est une dynamique qu'il faut créer et entretenir. Et on le fait avec grand plaisir parce que, selon la formule consacrée, évidemment c'est notre avenir qui est en jeu là, à travers nos jeunes. Le sport, la culture, ça fait partie des bagages et des découvertes qui forment et qui construisent nos jeunes. Il faut favoriser tout cela.